C'est une bataille sans fin d'essayer d'éteindre les flammes dévastatrices en Californie. Un nouveau foyer s'est déclaré le long d'une autoroute dans la semi-vallée. Le bilan des victimes bat désormais un triste record. Avec 42 morts et plus de 200 disparus, c'est le pire incendie des Etats-Unis depuis un siècle. Des milliers de pompiers sont à pied d'oeuvre de fort vent venu du nord-est continue à souffler sur la région. Et pas une goutte de pluie n'est attendue d'ici la fin du mois. Nous sommes en alerte rouge météo. Nous nous attendons à subir des vents de 40 km heure au moins jusqu'à mardi prochain. Notre objectif principal en ce moment en tant que pompier, c'est de sauver des vies, ensuite de protéger les propriétés et d'établir des lignes de confinement. Les restes d'une quarantaine de personnes ont été retrouvées pour la plupart dans la ville dévastée de Paradise, pratiquement rayée de la carte, au nord de Sacramento et près de la ville de Chico. De nombreuses victimes ont été découvertes dans leurs voitures carbonisées, piégées par des murs de flammes. Le président Donald Trump a reconnu le désastre majeur et a ordonné une aide fédérale aux autres sinistrés. Il y a des quartiers entiers qui viennent de disparaître, des rues, des rangées, des rangées de maisons. Celles de ma fille, de sa belle-mère et la maison de mon mari, toutes les maisons de la rue ont disparu. Depuis un an, la Californie enchaîne, les incendies, au total près de 100 personnes sont mortes et des centaines de milliers d'hectares ont brûlé.